tout va bien voilà c'est reparti alors je ne sais pas si les tests de téléviseur vous avez manqué sur cette chaîne because au niveau carte bancaire c'est pas terrible et moi ça m'avait vachement manqué donc voilà c'est parti bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour le test d'un téléviseur philips alors là vous allez me dire mais pp mais philips est annoncé maintenant c'est gamme 2023 tu fais le test d'un téléviseur 2022 je dis oui vous avez raison mais le truc il faut savoir c'est que quand philips ou d'autres marques annonce des produits comme ça en janvier février ils arrivent tout au long de l'année ce sont des annonces et après les produits arrivent effectivement donc de ce fait je me suis dit il n'y a pas de problème à tester sur cette chaîne un petit téléviseur philips sympathique regardez comme il est beau ici le 807 parce qu'il ya plein de trucs à dire et n'importe comment j'étais tellement en retard qu'il faut que je le fasse parce que j'ai envie de vous parler de ce téléviseur philips 807 qui est sous vos yeux donc au menu de la vidéo j'ai maintenant sens là vous allez voir au mieux de la vidéo descriptif qui est-il qui est ce téléviseur on va vraiment passer au crip tout ce qu'il sait faire tout ce qu'il sait pas faire comme toujours après essais sur le terrain vous allez avoir des tas de trucs avec des mire des essais vous allez le vivre avec moi vous allez même avoir des séquences avec la playstation vr qui va être associée justement à ce téléviseur après il y aura les essais audio avec une captation binaural parce que le produit je veux pas vous le cacher il est dolby atmos imax dts et qu'est ce que ça donne au niveau de l'audio après le roi va se pointer donc le roi c'est évidemment sylvain sylvain va venir nous parler de ce produit ce qu'il en pense qu'il a mesuré et tout et tout vous allez voir c'est formidable après il y aura les plus et les moins séquences super importantes parce qu'en même temps comme ça vous avez un résumé de ce test avec les plus et les moins une petite conclusion tout ça et le tout dans la bonne humeur messieurs dames donc dans quelques instants on va changer de micro va tout changer direction le descriptif de ce téléviseur oled philips 807 le premier qui a une dalle ex lg ivo coucou bon je raconte même pas comment ça m'avait j'ai pas touché comment ça m'avait manqué de faire mes petits tests de télé voici donc le philips 807 alors comme je vous ai dit dans l'intro c'est pas une nouveauté c'est assumé je me suis dit on va commencer l'année tout doucement parce que vous allez voir au cours de l'année 2023 va y avoir beaucoup beaucoup de téléviseurs qui se pointent beaucoup de barres de son les annonces sont faites actuellement et ce modèle qui est en vente depuis quelques mois est un modèle intéressant oui tout de intéressant voici donc ce produit qui existe en 48 55 celui-ci un mètre deux de bonheur 65 pouces et 77 pouces à l'heure de cette vidéo on trouve ce modèle en 55 pouces aux environs de 1300 euros ce qui est voilà un modèle en bilat et tout on va voir justement on va entendre les détails je vais prendre le gimbal comme ça on va aller derrière pour voir ce qui se passe pour des trucs intéressants derrière les téléviseurs et même au niveau du le pied pied voici donc le bestiaux 18,3 kg pour le modèle 55 pouces qui est ici avec un pied assez étonnant regardez le pied d'abord il est beau c'est un pied tout chromé comme ça et attention magie du direct tenez vous bien messieurs dames le grand show va commencer il est rotatif il peut en effet se déplacer à volonté donc c'est vachement bien on peut donc positionner le téléviseur comme on veut mais il ya quand même des revers à la médaille faut qu'on en parle tout de suite ça va me libérer numéro 1 regardez le pied mais comment tu mets une barre de son en dessous on ne peut pas placer de barre de son deuxième truc super important regardez le pied qu'est ce qu'il est beau ce pied jamais vu un pied aussi beau par contre regardez regardez ma main ici on se voit dedans mais on peut voir en effet il ya toujours un écho puisque la durée un écho de ce que le téléviseur va diffuser qu'on peut voir avec le reflet ici sur le pied c'est une sorte d'ambilight à l'avant en fin de compte vous avez à l'arrière et à l'avant le pied pour renvoyer une partie de l'image c'est la magie du direct alors l'ambilight derrière justement alors c'est l'ambilight haut de gamme un quatre côtés d'ambilight intégration possible dans l'écosystème philips you bien sûr donc c'est très très facile beaucoup de mode sur cet ambilight un truc important à savoir chaque led est parfaitement indépendante avec des fonctions nouvelles qui sont censées justement améliorer encore la perception de l'ambilight dans la pièce l'ambilight va travailler en liaison avec un capteur de luminosité qui va ajuster en effet le niveau dans la pièce on l'a bien sûr les éclairages et autres par rapport à la diffusion ici peut y avoir un mode hdr et un mode qui permet justement de pousser un petit peu le rendu général justement de la luminosité de la colorimétrie donc il ya des choses qui sont peaufinés vous verrez tout à l'heure le nombre de réglages associés à l'ambilight c'est juste du délire donc c'est de l'ambilight haut de gamme pied haut de gamme rotation haut de gamme on va voir la suite vous n'allez pas déçu du voyage c'est un téléviseur vraiment intéressant j'ai fait ça exprès pour vous faire un petit peu rêver il ya un place à hollywood le téléviseur philips 807 est équipé d'une dalle lg ex une dalle oled alors la ex son petit nom de scène c'est également la dalle ivo logiquement la dalle ivo devrait permettre un accroissement de luminosité par rapport à la génération précédente entre 10 et 20 % de lumière en plus on verra ça tout à l'heure avec sylvain et ses mesures ça se trouve on sait pas du tout alors intéressant également à savoir c'est une dalle ultra hd 4k 100 et 120 images par seconde c'est pas du 144 air sur des trucs comme ça un truc super important à savoir voici messieurs dames le téléviseur anti prise de tête par excellence pourquoi parce que quel que soit ce que vous donnez à gober pacman mais va le prendre c'est à dire hop un signal vidéo hdr j'en veux bien moi un signal vidéo hdr 10 plus j'en veux bien moi hdr 10 plus adaptif du hdr avec dolby vision il va tout prendre tout gober il s'en fout idem pour l'audio because le téléviseur est certifié imax quand même c'est pas rien messieurs dames donc il est certifié imax il accepte les signaux dolby atmos ça c'est pas imax mais c'est pas grave mais du coup ce qui vous intéresse également c'est qu'il est dts et dts hd donc c'est vraiment lentilles prise de tête tout n'est pas parfait vous verrez tout à l'heure mais globalement déjà tout ça rentre sans aucun problème dans le téléviseur dès qu'on parle de circuit vidéo chez philippe s'il faut parler d'un homme qui s'appelle dany et dany moi ça fait 15 ans que je le connais et tous les ans dany apporte une petite pierre en plus à son édifice qui est donc le circuit qu'on appelle p là c'est p5 avec une intelligence artificielle donc un algorithme un peu plus évolué qu'on dira presque neuronal et tous les ans il met des trucs en plus dessus il en enlève aussi vous verrez il n'y a plus le mode vivide par exemple le mode vivide sur les téléviseurs philippe c'était vous appuyez sur le mode vivide vous avez l'image qui était super lumineuse oh là là j'en peux plus mais qui était carrément cramé quoi le truc était là mais c'est quoi ça bah c'est plus surtout parce que figurez vous que les acheteurs de téléviseurs philippe sont dit dans le mode vivide surtout pas ils étaient pas obligés d'utiliser mais dis surtout pas maintenant s'appelle crystal clear et c'est plus doux on verra ça tout à l'heure dans le circuit vidéo de ce téléviseur dany a ajouté des petits trucs comme le high care une protection des yeux de la vue parce qu'en effet il ya un capteur comme souvent sur les téléviseurs et celui ci étant hdr 10 adaptif il doit vraiment avoir un capteur pour savoir ce qui se passe dans la pièce alors par rapport au fait que la pièce est dans le noir où la pièce est éclairée le téléviseur peut se comporter une façon différente c'est optionnel mais il peut le faire et la protection des yeux c'est dans le cas vous êtes dans le noir une pièce dans le noir lui c'est que vous êtes dans le noir il va pas balancer de la lumière de tous les côtés oh là là c'est les bahamas non il va se calmer parce qu'il sait que vous êtes dans le noir idem pour gérer l'ambi light il va se gérer par rapport à ce que va dire le capteur de luminosité mais attention attention les amis tout peut être déconnecté dans le menu on peut gérer l'ambi light les entrées déverrouiller des trucs tout est possible et également dans ce qui est possible c'est de déconnecter tous les artifices du circuit de dany donc le p5 qui peut quelquefois ajouter des compensations de mouvements qui font passer des films pour des films tournés au caméscope on peut enlever tout ça tout peut être débrayé et déconnecté et dans le cas où vous voulez vous amuser vous avez tout ce qu'il faut dans le menu vous allez passer des heures entières des journées des nuits messieurs dames à explorer comme ça les possibilités de ce téléviseur 807 de philips attention on va aller encore beaucoup plus loin vous allez voir les possibilités liées au connectique vous êtes prêt on part en exploration ensemble derrière le téléviseur regardez toutes les choses qu'il ya à voir derrière un téléviseur il ya quatre ports hdmi et le truc de fou autant dire un truc de fou de chez fou les quatre ports hdmi sont arcs c'est à dire que les quatre ports hdmi permettent de récupérer le signal audio qui vient du téléviseur en version arcs c'est à dire la plus basique par contre vous pouvez également récupérer le son qui serait donc le son très haute définition avec une hdmi et arc donc vous avez vraiment le choix des armes j'avais rarement vu ça donc on peut récupérer carrément du dts hd du dolby 3 hd sur le téléviseur ou bien des signaux classiques qui viennent de netflix sur plusieurs types de sorties hdmi c'est quand même de la folie faut savoir qu'il y a deux ports hdmi qui sont hdmi 2.1 donc qui sont en effet des ports hdmi qui sont compatibles 4k 120 images par seconde il y en a deux sur quatre donc pour tout ce qui est gaming à haute vitesse c'est ces deux ports hdmi qui sont donc à privilégier un tout est libellé sur les ports hdmi et les deux ports hdmi 2.1 sont 48 gigabits par seconde donc en effet ça fonce la connectique ne se limite pas aux ports hdmi qui sont au nombre de quatre également trois ports usb il ya une sortie optique et bien sûr un port ethernet lan pour le connecter c'est super important c'est une google tv donc il faut vraiment l'alimenter la connecter tout ce qui va dessus comme je viens de vous le dire il y a deux ports hdmi 2.1 spécialement dédié au gaming ils peuvent accepter des signaux gaming qui vont de 40 à 120 hertz en version 4k il faut savoir que en 4k par contre dolby vision s'arrête à 60 images par seconde sur un des deux ports il n'y a pas sur ce téléviseur de dolby vision en gaming en 120 images par seconde autre truc à savoir quelquefois dans le menu vous devrez aller dans le réglage des hdmi pour activer un mode s'appelle optimal une fois que le mode optimal est activé vous aurez en effet ce qu'on appelle le vrr le variable refresh rate qui sera pleinement activé donc ne pas hésiter à aller dans les réglages pour activer une version va dire rapide et adaptable du gaming mais ce téléviseur est capable d'aller très très loin en gaming en 4k 120 images par seconde allm et vrr tout est possible à bord je rappelle par contre que le gaming au travers d'un pc en 144 hertz n'est pas possible sur ce téléviseur les gamers comprendront mes propos le 807 est compatible free sync premium g sync dispose bien sûr du allm et du vrr séquence exploration on part d'ailleurs le téléviseur c'est facile d'ailleurs avec le pied rotatif l'audio super important l'audio chez philips en général il s'entoure de gens très performants comme bowers and wilkins à ma connaissance ce n'est pas bowers and wilkins bien quand même 70 watts qui sont crachés par ce téléviseur en 2.1 canaux là c'est le boomer donc c'est l'arrière du produit ce qui est important de savoir c'est qu'en effet souvent l'épaisseur de ce type de produit est lié au haut-parleur c'est le cas avec ce boomer 30 watts le boomer avec un triple anneau quand les triples anneaux ici et deux haut-parleurs passifs donc pour appuyer le grave et le reste c'est à l'avant je vais essayer de vous montrer c'est pas facile il y a des hp qui sont placés juste ici il y en a quatre quatre fois 10 watts plus le grave à l'arrière ce qui est intéressant avec philippe c'est que vous avez plusieurs modes bien sûr avec le téléviseur pour essayer d'améliorer le son bien sûr vous avez la possibilité d'avoir le dolby atmos le dts des modes qui sont des modes dialogue clair un mode amélioration des bases dolby un ajusteur de volume dolby un mode nuit qui va avec dans le corps en effet vous voulez pas déranger les voisins vous avez un mode nuit sur le téléviseur vous avez une spatialisation possible un étalonnage de la pièce c'est justement l'étalonnage de la pièce on y va maintenant on étalonne maintenant on se tait vous avez vu comme c'est beau on a étalonné et vous avez également ce qu'on appelle le dts play faille alors justement j'ai envie de faire une petite capsule pour parler un peu du dts play faille ignorer méconnu voire malmené coucou bon justement philippe se parle de dts play faille depuis des années mais est ce que j'ai vraiment pris le temps de vous l'expliquer bah on va le faire maintenant mais à cool pas mais à cool pas alors voici donc un téléviseur compatible avec le protocole dts play faille c'est un peu comme airplay mais ça va plus loin qu'airplay parce qu'on peut avoir un signal jusqu'en 24 bits un airplay s'arrête à la qualité cd donc on peut connecter à ce téléviseur des haut-parleurs et des enceintes qui sont elles mêmes compatibles dts play faille donc on peut connecter et voilà ça se fait très très bien autre truc qu'on peut faire c'est à partir d'un smartphone envoyé de la musique ou n'importe quoi vers un téléviseur ou d'autres enceintes en dts play faille si vous voulez en savoir plus allez sur le site philippe ce sound bien sûr le site dts play faille vous saurez en effet quelles sont les marques compatibles autre truc vous êtes le soir chez vous vous dites oh là là j'ai envie d'écouter le son du téléviseur au travers d'un casque même chose on peut utiliser l'application pour avoir le son du téléviseur l'application et tout voilà c'est un réseau tout simplement on crée un réseau dts play faille comme airplay mais ça peut aller plus loin techniquement voilà c'est important donc n'hésitez pas sur internet pour avoir plus d'infos sur dts play faille qui peut être une sacrée solution il ya beaucoup de marques qui ont des produits dts play faille je crois qu'il ya clips il ya plein de marques comme ça et ça peut se marier à ce téléviseur hop voici une de mes séquences favorites dans ces tests en vrac les trucs je vous dis en plus comme ça je n'ai pas dit avant je le dis maintenant alors l'antimarquage philippe insiste beaucoup sur l'antimarquage comme toutes les marques ou là ils disent qu'ils ils disent voilà on a créé un antimarquage différent plus mieux et eux avec une vraie analyse ils disent vraiment ce qui va pas alors je vais vous montrer du doigt ce qui va pas la 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 tout ce qui est clair déjà en entrée de jeu sont les plus gros risques de marquage donc quand on affiche en effet une image comme ça je l'ai fait exprès dans quelques instants vous allez voir je vous le dire toutes ces parties là vont s'assombrir un petit peu là ça bougera pas mais ça va s'assombrir et à un moment donné bing ça va s'arrêter il y aura le logo philippe ce qui va se balader à la place autre truc bien sûr smart tv à bord c'est android tv vous avez des tas de trucs télécommande vocale en même temps sur la télécommande vous pouvez parler au téléviseur assistant vocal google à bord vous avez alexa à bord par contre il ya des trucs voilà voilà c'est fini fin du fin du jeu on sonne la fin de la récréation maintenant c'est c'est le logo philippe old school mais beau quand même ça m'appelle des souvenirs j'avais deux ans et demi bon c'est pas vrai je t'ai pas dit truc important il n'y a pas airplay 2 à bord parce qu'en effet il ya dts playfi dont je me dis dts playfi airplay 2 j'étais pas sûr que ça fonctionne et il n'y a pas airplay 2 à bord il n'y a pas de home kit vous savez le home kit cette fonction permet justement d'avoir de la domotique connectée sur le téléviseur par contre à ma connaissance et comme je sais pas pourquoi je fais ça par contre à ma connaissance comme je dis tout à l'heure ce téléviseur philippe ce 807 est compatible avec l'écosystème philippe you voilà c'est normal on les marie ensemble chromecast est intégré android tv 11 avec youtube amazon disney plus apple tv spotify youtube musique tout est à bord il est très très bien chargé dans son interface vous voyez ça défilé à l'écran actuellement il ya beaucoup beaucoup de monde à bord donc sur le papier ça fait peur donc sur le papier il est très performant il ya tout ce qu'il faut à bord de tous les côtés bon il manque quatre ports hdmi 2.1 des trucs comme ça enfin c'est pas la seule marque à qui il manque malheureusement quatre ports hdmi 2.1 mais globalement il est chargé jusqu'à la ligne de flottaison le truc maintenant ce qui m'intéresse c'est sur le terrain on a passé 15 jours avec le produit dont des sessions de gaming avec psv r2 et tout tremblement donc je peux vraiment vous dire ce que j'en pense allez on y va l'heure est grave qu'est ce que j'ai vécu avec ce téléviseur c'est tout simple d'abord je l'ai essayé avec du gaming je l'ai essayé avec des sources blu redisque blu redisque full hd blu redisque ultra hd 4k des trucs que je connais par coeur vous allez voir pendant que je parle un défilement de mire et au j'arrêterai mon discours pour vous dire ce que je commente également en direct pendant je diffuse les mire c'est ma mire star wars les mire de couleurs vous saurez tout pendant cette séquence je rappelle que cette vidéo est chapitrée donc libre à vous de hop de jumper ou pas de jumper mais restez restez c'est que du bonheur alors le premier truc que je voulais vous dire c'est que ce téléviseur est lumineux il est lumineux est ce que c'est le plus lumineux la réponse est non on a une image qui a une luminosité tout à fait presque traditionnelle c'est à dire qu'en effet il est lumineux mais par rapport à tout ce qu'on avait testé qui aurait des peut-être même des dalles ivaux à mon avis ce n'est pas le plus lumineux par contre équilibre c'est à dire qu'en effet lui crame pas c'est à dire qu'il le il va juste pousser la luminosité correctement avec un bel équilibre sans en mettre trop parce que quelquefois c'est pas mieux d'avoir un truc équilibré et maîtrisé peu d'avoir un truc alors on vous en balance et amuse toi avec et quelquefois c'est une catastrophe donc là on a une très belle image lumineuse vous allez voir maintenant une mire justement filmé sur le téléviseur sur l'uniformité de la luminosité c'est assez ouf parce qu'en général il y a toujours des problèmes il y a toujours des trucs avec les dalles on se dit voilà ce que c'est c'est réellement uniforme sur sur du blanc c'est très compliqué on balance du blanc à 100% avec une mire le truc derrière il dit hé ça va pas ou quoi et bien lui il dit bah ça va regardez la mire à l'écran justement sur le blanc diffusion du blanc c'est une mire blanche donc à 100% là l'uniformité est absolument fabuleuse mais attention j'ai modulé le s23 ultra pour ça c'est un petit peu gris peut-être chez vous mais c'est pour éviter que ça crame au niveau de la captation pas le pas le téléviseur méfiez vous encore ce que vous regardez chez vous c'est votre propre diffusion sur votre téléviseur votre smartphone ou autre mais devant moi c'est waouh mais je le dis voilà c'est waouh pas tous les jours que je dis waouh c'est nickel c'est nickel l'apparition comme ça de la mire blanc à 100% c'est nickel voilà bien sûr aucun effet de blooming et autres c'est de l'oled c'est donc pas sur les côtés en haut en bas non non c'est de l'oled mais je rappelle que les progrès faits sur le mini led en lcd sont étonnants ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que je vais encore un je suis là près de vous regardez c'est poltergeist pour ceux qui ont vu la référence c'est dans peu de temps hop ça s'en va vous verrez au final un minuscule point blanc à l'écran et tout est nickel délimité et autres il n'y a aucun problème sur ce produit aucun vous avez vu c'est dingue également parler un petit peu des couleurs au niveau colorimétrie c'est extrêmement performant c'est une très très belle colorimétrie sortie de carton c'est à dire que sortie de carton on a une colorimétrie très très fidèle que ce soit avec des sources classiques donc standard qu'on appelle le sdr ou bien en hdr dolby vision là sur cette mire et les autres mire on a également du hdr 10 10 plus j'ai tout essayé ça se passe super bien c'est vraiment une image vibrante une image colorée il ya un truc qui m'a surpris je vais en poser ça ici c'est que je ne veux pas tenir je vais poser ça il ya un truc qui m'a quand même surpris je connais le précédent je connais très bien le précédent je l'ai testé et tout là il ya quand même un gap et le gap va vous surprendre parce qu'on dit toujours les téléviseurs aux lettres font du noir ouais ils font du noir ils ont pas de rétro éclairage c'est sûr ils font du noir mais dans le noir est ce qu'ils parviennent toujours à vous faire ressortir ce qui serait enfoui dans les détails dans une pénombre un truc comme ça ou dans le fond d'une pièce là je trouve que le noir le ratio de contraste est mieux maîtrisé que sur le précédent je trouve qu'il ya un noir qui est très beau et qui permet justement de travailler très très bien cette notion de contraste et de déterrer des objets qui seraient enfouis autant vous dire aussi qu'à mon avis le hdr et le dolby vision travaillent encore mieux avec ce téléviseur d'ailleurs regardez actuellement l'écran il ya plusieurs modes de dolby vision il ya dolby vision sombre il ya les ajustements il va beaucoup plus loin au niveau des résultats enfin beaucoup non il va vous allez vous non il va plus loin dans ses résultats en termes de contraste et de perception des objets dans la pénombre que le faisait le précédent donc on sent que la dalle ivo est plus performante de ce côté là ou bien le processing parce qu'en même temps dany le druide a travaillé le processing derrière pour justement améliorer tout ce qui est de détails et autres on sent que c'est plus c'est plus vibrant c'est regardez maintenant quelques extraits de la mire star wars vous allez voir comme ça voilà fais pas aux éclairages on a partout voici la mire star wars justement la mire dans le noir et c'est assez surprenant encore let's go pupédisco plaisir des yeux voici ma fameuse mire star wars avec les points qui apparaissent comme ça bien sûr il ya rien du tout parce que c'est pas du mini led il ya pas de zone de rétro éclairage tout est si je peux dire en temps réel avec l'oled donc on a donc un résultat absolument bluffant quoi regardez un peu le rendu du noir il ya rien il ya plus rien et encore la pièce il ya une petite partie avec la lune à l'extérieur ça rentre un petit peu mais regardez ce noir c'est le noir total c'est spatial vous n'avez absolument rien aucun artefact rien du tout attention je vous rappelle que vous regardez sur votre propre système moi devant moi j'ai star wars nickel de chez nickel avec un ratio de contraste extrêmement maîtrisé c'est splendide ça peut aider les gamers cette belle retranscription du noir parce que quelques fois en gaming on a des adversaires ou bien des bestioles planquées comme ça dans le coin d'une pièce ou d'une grotte quelquefois on les distingue mal là je trouve que même dans les séquences qui sont sombres très sombre on arrive mieux à percevoir certains détails qu'on aurait pu le faire auparavant avec le prédécesseur attention je repose ça le prédécesseur donc le 806 n'était pas mauvais il n'y a pas un gap comme ça dites pas ouais j'avais le 806 pp a dit le 807 il faut que je change c'est pas ça là on parle de résultats qui sont des gaps qui montent à chaque fois c'est des gaps comme ça c'est pas mais par contre la danse ivo travaille bien c'est à dire que pour moi dans le cas présent elle n'est pas exploité sur sa forte luminosité elle exploité sur sa précision c'est à dire ce qu'elle peut donner justement en basse lumière avec le circuit justement p5 de dany qui perd qui performent bien bref globalement on a une image que je trouve vachement équilibrée c'est à dire que c'est pas la plus lumineuse c'est pas la plus peut-être la plus impressionnante je t'en fous plein la tronche je la trouve vachement équilibrée je peux pas dire le mot neutre ça existe pas ça neutre elle est équilibrée donc c'est une image agréable à regarder très belle définition et je tiens à dire un truc avant que sylvain intervienne attention aux réglages je le redis dans cette partie justement consacrée à l'image attention aux réglages parce qu'on peut arriver à des horreurs il ya tellement de possibilités de réglages tellement de mode plein de trucs si ça va pas hop rebasculer en mode film maker par exemple vous allez vous rééquilibrer comme ça bien sûr on peut tripoter encore des trucs mais méfiez vous des réglages et ce qui est bien c'est que en mode film maker il s'en sort très bien également donc c'est une image que je trouve séduisante que je trouve pas super percutante dans sa luminosité mais qui me donne une sensation très agréable avec des couleurs bien placées avec des avec une belle définition avec des beaux second plan c'est et puis des belles scènes noires parce que dans dans les scènes de pénombre il s'en sort vachement bien et je trouve qu'il arrive à à donner une présence même inquiétante à la pénombre qui est vachement bien on arrive à détecter des petits trucs comme ça qui sont pas toujours détectables les oled en général sont noirs noirs dans quelques fois si c'est mal fichu ou c'est mal réglé ou les circuits vidéo sont pas bons derrière on arrive à voir un oled qui fait du noir noir sans qu'on voit bien à l'intérieur bon la même chose ainsi je déconnecte tous les circuits il ya toujours un petit effet de scintillement et de rémanence tout circuit déconnecté mais si vous commencez mais tout doucement le processeur en route vous allez voir une image très très fluide et sans artefacts voilà il faut y aller progressivement avec philips donc allez-y mollo quand vous allez le régler sinon vous allez avoir des wop à partir de tous les côtés vous allez pouvoir avoir une image qui est extrêmement lisse mais plus du tout vrai plus du tout réaliste là il ya quelques petites rémanences mais l'image elle est réaliste malgré tout alors regardez maintenant les séquences en gaming parce qu'on a beaucoup fait joujou avec psvr la fluidité en gaming c'est ouf regardez les images maintenant à l'écran elle parle de même attention c'est filmé au smartphone en fait gaffe nous ce qu'on a vu avec nos yeux c'est que bon on était comme ça vous voyez les images à l'écran on était en train de bouger il ya plusieurs sections fait ici c'est extrêmement fluide il n'y avait pas de déchirement il y avait rien du tout très très belle couleur les gens qui étaient ici parce qu'on avait toujours trois quatre personnes qui regardaient le téléviseur en gaming ah ouais l'image elle est bien il n'y a pas de il n'y a pas de rémanence très belle couleur très belle profondeur du noir c'est comme on dit mes potes qui jouaient ici dans le noir on voit vachement bien les trucs c'est important pour les gamers donc on l'a on l'a testé dans les conditions réelles de gaming avec la playstation ici il ya la xbox qui est là aussi on a tout fait donc dans la limite des 120 images par seconde globalement c'est un bon téléviseur hybride en cinéma netflix et autres blu ray disc qui s'en sort vachement bien et en gaming il s'en sort vachement bien il est très très fluide donc à mon avis c'est en dessous des 16 millisecondes parce que c'est à partir de 16 millisecondes de latence qu'on peut détecter un truc donc comme mes potes ici en train de jouer ont pas détecté un truc je suppose que la latence est en dessous des 16 millisecondes allez voici sylvain vous l'attendez avec impatience let's go sylvain le revenu de tout savoir salut sylvain salut pépé ça va ça va super et toi je suis en pleine forme dans un beau décor en plus ici c'est très très cosy on fait un philips 55 oled 807 le fameux philips 55 oled 807 ce produit qui est arrivé qui a été annoncé tôt et qui est arrivé tard en fin de compte à moitié dans le commerce il a mis du temps à venir donc on a vu le temps de tester voilà voilà mais on l'a testé correctement mais on s'y employé lui moi tout le monde on va commencer par où tu veux commencer par quoi par le pic de luminosité par quoi toujours le fameux pic de luminosité effectivement alors sur ce téléviseur le philips 55 oled 807 j'ai peu mesuré un pic de luminosité en mode filmmaker de 691 candela par mètre carré donc on est d'accord c'est un modèle comme je dis depuis le début qui a une dalle donc x donc voilà fermé cette dalle ivo et malgré tout on n'est pas avec un pic de luminosité qui va très très loin c'est un essai c'est modéré tout en étant bon tout à fait et c'est même mieux que l'année dernière finalement donc on est en progression puisque l'année dernière sur le philips 55 oled 806 j'avais mesuré dans les mêmes conditions en mode filmmaker un pic de luminosité de 652 candela par mètre carré ça monte mais on n'est pas encore sur voilà je pense que l'année 2023 puisque les gammes sont annoncées actuellement mais c'est produit qu'on aura bien sûr plus tard dans l'année il ya un gros décalage donc une luminosité on va dire correct exactement dans la moyenne tout à fait alors ça c'était sur une mire à 10% de la totalité de la surface de l'écran en plein écran j'ai pu mesurer un pic de luminosité de 193 candela par mètre carré c'est bon ça c'est pas mal et surtout que l'année dernière j'avais mesuré 150 candela par mètre carré sur le oled 806 ça c'est une bonne nouvelle donc ça pousse quand même donc la dalle x à son importance les pas les pas caduques sur ce coup là tout à fait alors on va parler maintenant à des modes que tu aimes bien parce que chaque fois qu'on t'entend parler on entend toujours le même mot qui revient film maker film maker film maker bah film maker mais oui c'est celui qui donne effectivement les meilleurs résultats en termes de colorimétrie quand on regarde des films ou des séries j'ai pu mesurer un delta e moyen de 2,79 en dessous de 3 donc voilà c'est pas 3 c'est le seuil en dessous de quel l'oeil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée voilà donc on est dans la norme sans être un truc à 1 2 ou 1 3 quand même bon oui vous verrez pas la différence je rappelle juste le meilleur delta e qu'on ait pu mesurer pour l'instant c'est sur le panasonic 65 l z 2000 qui est à 0,9 c'est de l'exception ça c'est encore une erreur dans votre sonde vous avez branché à l'envers absolument pas soit c'est vraiment une exception il est je pense que c'est un lg qui avait le record mais même pas c'est le pan a alors on continue sur la température des couleurs moyenne qui a été mesurée à 6214 kelvin ce qui est pas mal légèrement en dessous quand même des 6500 kelvin attendu ce qui signifie qu'en fait on aura une impression d'avoir des couleurs un peu plus chaudes que ce que ça devrait être voilà le gamma a été mesuré à 2,16 donc ce qui est pas mal aussi légèrement inférieure à la valeur de 2,4 attendu dans un visionnage en mode sombre c'est stable ou pas c'est assez stable c'est assez stable on peut le voir par rapport à la ligne des 2,2 d'accord après on fait les espaces colorimétriques c'est ce qui est prévu juste avant le contraste puisqu'il faut mesurer quand même le contraste le contraste voilà il n'est pas mesurable sur un téléviseur OLED parce que en plus c'est toute la dalle qui est la même chose les bords le milieu le machin c'est là l'avantage de l'OLED dans ce cas là c'est que vous avez un contraste identique quel que soit le point sur l'image on passe au mode HDR toujours en mode filmmaker qui permet encore une fois d'obtenir les meilleurs résultats le delta moyen donc la fidélité des couleurs a été mesuré à 1,82 bien très bien bien en dessous des trois donc on est bien calibré en sortie de carton bien le pic de luminosité je rappelle en mode filmmaker en mode HDR on est à 691 candela par mètre carré et maintenant sylvain les espaces colorimétriques alors les couleurs à l'écran ça donne quoi monsieur sylvain c'est plutôt bien couvert sur le rec 709 on est à 97,7% très bien sur le dc ip 3 on est à 98,7% oui bien et sur le bt 2020 le plus exigeant on est à 73,6% et le record c'était pas un tcl qu'il avait alors on était sur le tcl effectivement en mini led sur le c825 à 80% mais on avait mieux encore sur les sony à 95 k et samsung s 95 b qui sont technologie qd oled on obtenait 89% sur le bt 2020 ça c'était ouf parce que c'est un grand mais c'est un grand moment de notre carrière parce que quelque part on a mesuré un produit qui qui dépassait tout ce qu'on avait normalement qu'on qu'on quitte aux led donc il y avait au moins cette utilité là de dire qu'il y en avait une large couverture de l'espace colorimétrique le plus compliqué tout à fait donc on passe au mode gaming ah oui parce qu'il ya toujours des tas de gens qui aiment l'utiliseur philippe si son android tv était parmi les premiers sur le gaming philippe faut le savoir quand même donc on attend des performances qui sont étonnantes est ce qu'elles sont étonnantes étonnantes elles sont moyennes on va dire voilà le temps de réponse ou input lag a été mesuré à 13,3 millisecondes c'est exactement comme l'année dernière le oled de 806 c'est le même voilà c'est le même alors le record c'est samsung peut-être celui ci c'est 9,2 9,3 3 on est descendu à 9,3 c'est un samsung c'est ça qui avait la latence la plus faible en gaming et panasonic et pas encore il n'y a pas de secret tout à fait la fidélité des couleurs en mode jeu a été mesurée à 4,03 donc légèrement au dessus des trois mais c'est pas tout à fait pour dire un gros mot c'est pas tout à fait que ça va pas mais c'est bon c'est c'est on a eu des horreurs on a vu pire on en a vu maintenant on n'a pas eu des 8 oui oui jusqu'à 8 c'est pas chez sony ou un truc comme ça on regardera mais il y a eu mais quatre en mode jeu par contre ont eu des records aussi des trucs étonnants mais ça sera regardable il était très très bien calibré en dessous de 3 effectivement on passe à la partie consommation maintenant des télévises de ce téléviseur en l'occurrence le 55 oled 807 donc la consommation sur des images sdr sur une série classique classique comme tu fais en mode cinéma on va être à 53 watts heure en consommation moyenne ce qui est pas mal or ambi light oui oui voilà on peut consommer un peu plus avec l'ambi light à ce moment là si on active l'ambi light on passe à 60 watts heure tu vas faire un hdr aussi tu as testé oui tout à fait alors en dolby sombre pour le coup sur une série également avec ça a été mesuré à 61 watts heure en moyenne donc sans ambi light et à 70 watts heure avec le système ambi light activé ce n'est pas un téléviseur qui consomme beaucoup il est dans une dans une moyenne basse donc il n'est pas celui qui va vous provoquer la plus grande créature d'électricité dans tous les cas exactement voilà au final ce qu'on peut dire c'est que c'est un téléviseur qui est quand même dans la moyenne il brille pas tous les côtés mais fait le taf quoi exactement ouais tout à fait une luminosité moyenne une fidélité des couleurs qui est correcte tout à fait correct effectivement sous du 3 bien calibré en sortie de carton après on peut toujours éventuellement aller dans les réglages et essayer d'obtenir un petit peu mieux mais c'est déjà très bien voilà donc dans peu de temps on testera d'autres produits parce que justement il ya plein de gammes qui sont annoncés maintenant faut que les gens le sachent c'est que là ce sont les annonces actuellement tout à l'heure qui à sony samsung tout le monde annonce les produits ça veut pas dire que parce qu'on les annonce qu'on les a dans 15 jours c'est non il ya un petit peu de délai effectivement entre les annonces et les véritablement la disponibilité des produits là on nous annonce des produits qui arriveront en août septembre et tout donc les annonces et des tests advienne que pourra dès que possible en tous les cas comptez sur nous dès que possible merci sylvain merci pépé et coucou à tout le monde à ton fan club aussi à chaque fois salut salut bon ça va décoller on va regarder le côté du boomer derrière vous allez voir que il s'amuse pas mal pépère alors alors c'est assourdissant regardez le boomer regardez le sexité derrière le boomer triplement cerclé avec les deux passifs en train de balancer du grave à l'arrière du téléviseur c'est pas fréquent à ce niveau là et philippe ça toujours bien travaillé là dessus je peux vous garantir que c'est assez étonnant donc là on a une séquence en imax avec un gros son et je peux vous dire que vraiment pour un téléviseur ça crache pas mal ça va pas animer une pièce qui fait 50 mètres carrés mais pour une pièce de 25 30 mètres carrés on est sur quelque chose qui est tout à fait convaincant maintenant vous allez pouvoir entendre le son diffusé par ce téléviseur directement avec une captation en audio binaural donc mettez un casque des écouteurs vous allez entendre ce que ça donne je peux vous garantir que pour un petit produit entre guillemets c'est assez la folie quand même mettez votre casque aux écouteurs c'est parti pour la session en binaural c'est parti 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 Donc en effet, le son, compte tenu de la taille du téléviseur et de son prix, et du fait qu'il n'y a pas de barre de son Bowers devant, le son est vraiment très très bon. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très clair dans les dialogues, on a du grave, parce que vous avez vu, en effet, à l'arrière, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour le grave. Pour une pièce, en effet, jusqu'à 30 mètres carrés, c'est parfait. Au-delà de 30 mètres carrés, quand même, il faut rajouter un petit support pour le grave, les effets et autres. Alors les effets, j'ai entendu des trucs. Ce n'est pas non plus exceptionnel. On n'a pas de haut-parleur d'élévation, on n'a pas de cheminée à l'arrière comme chez Panasonic. Mais on a quand même quelques effets qui sont spatialisés, notamment sur l'horizontale. Pas beaucoup de trucs en hauteur, mais on a une belle demi-bulle sonore. On a un truc sympa, c'est assez immersif. On a de la puissance, on a de la réserve, on a des dialogues très très clairs. Donc ça ne m'étonne pas, parce que Philips, à chaque fois, fout de la gomme. Pas sur tous les modèles, parce qu'on est déjà sur un modèle qui vaut 1500 euros et autres. Mais sur les modèles dans ces eaux-là, ils mettent la gomme sur le son. Donc c'est un bon résultat pour un téléviseur dans cette gamme de prix. Oh là là, mais quelle aventure ! Et justement, en parlant d'aventure, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans tous ces tests de téléviseur. Et les autres, c'est la liberté de parole du monsieur qui peut dire ce qu'il veut et n'importe quoi aussi. Alors maintenant, en parlant de dire tout ce qu'on veut, on va parler des plus et des moins. Vous savez, ce moment incroyable, où vous avez des choses que je n'ai même pas dit en fin de compte dans ce test. Vous vous obligez à les regarder, comme toujours. Alors c'est parti pour la séquence des plus et des moins, avec une liste longue comme mon bras des deux côtés. Parce qu'il y a des trucs... Les plus... Belle maîtrise générale de l'image. On sent qu'ils savent faire, quoi. Philippe se sait faire là-dessus, avec bien sûr un excellent traitement de la vidéo dans sa fluidité. Donc les modes 24p et autres. Mode cinéma, tout ce qu'on peut avoir. Bon, Danny le Druide travaille très très bien, notre Danny le Druide. Alors le truc important également pour ce téléviseur qui m'a beaucoup plu, les quatre ports HDMI ARC. Donc retour audio sur les quatre ports HDMI, dont un port HDMI et ARC pour l'audio, donc haute définition. Vous avez tout ce qu'il faut sur le produit. Enfin pas tout, hein. Des choses qui vont moins bien, hein. Très belle gestion des couleurs, je trouvais que c'était assez épatant. On a un très bon rendu des couleurs et notamment les tons chers. Très compliqué toujours et je trouve que c'est très très fidèle, c'est très beau. Alors concernant les trucs sympathiques sur ce produit, le DTS HD, le Dolby Atmos, il s'en fout, il prend tout. De toute façon, il est très content avec ça, on est très heureux pour lui. Tous les HDR aussi, HDR10, 10+, 10+, adaptatif, Dolby Vision, mais pas Dolby Vision adaptatif quand même. Il ne faut pas non plus pousser. A priori, il n'est pas dessus. Mais enfin, il y a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, messieurs, dames. Pas de frustration chez Fifi. Je ne sais pas si je dois le mettre dans les points positifs ou pas, mais après tout, c'est un point positif. La somme de réglage, il va très loin le pépère. C'est également dans les points négatifs tout à l'heure, c'est que pour se perdre, c'est super facile. C'est-à-dire, si vous voulez vous paumer dans des réglages, il est là, il est content, il a tout ce qu'il faut. La présence des images en gaming avec une latence honorable. Ce n'est pas la meilleure latence du marché, mais c'est honorable cette latence. Le pied rotatif, non mais attendez. Voilà, ça c'est pratique. Coucou, voilà. L'AmbiLight, très très performant sur ce modèle, avec beaucoup de modes. Même chose, le menu, plein de modes de tous les côtés d'AmbiLight. L'AmbiLight pour se lever le matin, pour machin. Il y a tout ce qu'il faut, l'AmbiLight boîte de nuit, l'association avec Philippe Sioux et tout, pour avoir de l'AmbiLight partout chez vous, AmbiLight forever. Je rappelle que d'après les sondages, 85% des personnes qui ont eu de l'AmbiLight à la maison veulent encore un téléviseur AmbiLight. On ne va pas se mentir, c'est vrai que quand on s'habitue à avoir l'AmbiLight qui anime les murs comme ça, si on prend un téléviseur qui n'est plus AmbiLight, il manque quelque chose. On se dit, mon image est plus petite, ça ne va pas, il manque un truc. On s'y fait vachement. Les gens qui en effet n'ont pas de téléviseur AmbiLight se disent, mais à quoi ça sert d'avoir des lumières comme ça ? Ça sert à animer le mur. Vous avez par exemple un match de foot, vous avez le verre de la pelouse qui est ici, et vous vous dites, voilà, mon téléviseur fait 3 mètres. Le téléviseur est certifié IMAX, donc quand il a signal IMAX, il a déjà le DTS et il peut enclencher une sorte d'étalonnage des couleurs et tout le tremblement signé IMAX. Je vous rappelle que si vous avez une source IMAX, le téléviseur n'est pas IMAX, vous avez l'image quand même, vous inquiétez pas du tout là-dessus. Là, c'est un petit plus, voilà. Et le DTS, surtout le DTS audio. La télécommande est rétro-éclairée. Alors, pour commencer, j'avais quand même noté un truc que je trouve important concernant tout ce qu'on peut dire sur ce téléviseur, qui a quand même une très belle image, c'est qu'il a une dalle EX, LGEX, donc c'est LG Ivo. Moi, je m'attendais, Ivo, alors ça y est, luminosité extraordinaire de tous les côtés et tout. Le gap, le bond en avant de cette dalle au niveau de la luminosité par rapport au modèle précédent, c'est minime. On n'a pas quelque chose qui est fulgurant au niveau de la luminosité, donc ça reste très modéré. Vous avez vu tout à l'heure pourquoi, je pense qu'ils ont limité pour avoir quelque chose qui n'était pas trop vif. Donc, ça reste au final un téléviseur qui est lumineux, mais pas dans les plus lumineux. Sur les images diffusées, il y a quelques petits effets de solarisation. Je vous explique, c'est quand vous avez une couleur, vous avez quelques dégradés de couleurs qui sont un petit peu anormaux. J'ai vu quelques petits phénomènes de solarisation. C'est pas la mort, c'est des trucs qui sont en haut. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh là là, moi, je suis là avec ma loupe. Donc, voilà, il n'y a que deux ports HDMI sur les quatre qui sont vraiment pleines performances, c'est-à-dire deux ports HDMI 2.1 et pas les quatre. Pour les gamers, le Dolby Vision en gaming, maximum 60 images par seconde. Il n'y a pas de 120 images par seconde Dolby Vision Gaming sur ce produit-là. Pour les gamers encore, si vous voulez jouer avec un PC connecté à ce téléviseur, vous arrêtez également à 120 Hz. Il n'y a pas de 144 Hz sur ce téléviseur. Je l'ai dit dans l'intro, mais à vous de me dire si c'est important ou pas. Je trouve que le pied est super joli, mais on ne peut pas mettre de barre de son. Et le pied est en métal. Il réfléchit ce qui se passe sur le téléviseur. On peut voir des échos de ce qu'il fait. Voilà, c'est une lumière blanche. Vous voyez l'écho du blanc sur le pied. Je vous dis ça comme ça. Ce n'est pas pour vous embêter. Vous connaissez. Coucou Philippe. Alors, pour les gens qui seraient intéressés également, il n'y a pas Airplay 2 à bord. Il n'y a pas HomeKit. Et quelquefois, j'ai vu sur l'homogénéité de la dalle avec quelques types de couleurs, quelques petits défauts d'homogénéité sur certaines couleurs. Pas sur le blanc. Certaines couleurs, il y a eu des petits trucs, voilà, légers. Léger, mais c'est mon rôle de vous le dire. Tu as un menu exprès sur... Je sais que le menu est assez galère. Oui, il est galère. J'aimerais terminer avec un truc. Je vous en parle depuis le début. Le menu, il est bien. Mais il y a beaucoup trop de réglages. Beaucoup trop de possibilités. On a beau expliquer à chaque fois ce que ça fait, mais les gens, ils sont en bras scrollés. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Ça va faire quoi ? Je pense qu'il y a trop de propositions. C'est moi qui vous le dis. Bien sûr, on peut très bien ne pas activer ces propositions, mais on se perd dans le menu. On se dit, mais waouh, il y en a partout, quoi. Et avec, en plus, des mots qui sont quelquefois pas connus du grand public. Le truc, c'est qu'en effet, c'est un téléviseur à plusieurs vitesses, quoi. Soit c'est les modes classiques avec filmmaker, on ne touche plus à rien. Le mode de son, mais on peut aller vachement loin. Donc, c'est bien en même temps. Ça s'adresse à des gens qui veulent aller loin. Il y a des gens qui ne veulent surtout pas y aller. Mais je trouve quelque part, là, ils y sont allés très, très fort. Danny et ses menus incroyables, là, ils y sont allés. À vous de me dire si c'est un défaut ou pas. Disons que ce qui m'ennuie, c'est que certains consommateurs peuvent se planter et aller activer des trucs qu'il ne faudrait pas et dire, hé, Pépé, je ne comprends pas, j'ai pris le téléviseur que tu m'as conseillé. Tu me dis que l'image, elle est belle et moi, je trouve que l'image, elle est lisse et tout. Oui, mais enlève les modes. Ah, j'adore. Est-ce qu'en face, il a des concurrents ? Oui, mais pas qu'un peu parce qu'il a quand même le LG C1, C2 qui sont meilleurs en gaming, notamment, meilleure en luminosité, en gaming, en latence, qui sont pile poil en face. Il y a des modèles en LCD chez TCL qui sont quand même très, très bons également. Il y a du monde en face. On a quand même un produit qui est super bien équipé pour un prix qui coûte, là, c'est 55 pouces, 1300 euros, qui est DTS Play-Fi, qui a beaucoup d'entrées, qui est compatibilité avec tous les HDR, avec l'IMAX, avec tout ça. C'est un produit quand même très, très chargé techniquement et qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'il y a du monde en face. Là, on ne peut pas dire que ce téléviseur n'a pas de concurrents. Il y en a plein. Vous avez les tests sur la chaîne de ces petits concurrents. Donc, c'est plutôt intéressant, mais c'est une excellente proposition de la part de Philips pour les gens qui aiment le cinéma, qui aiment le streaming. C'est un produit qui est Google TV. Donc, il a quand même des arguments pour lui. Mais il n'est pas tout seul. A vous de me dire maintenant ce que vous pensez de ce téléviseur. Si vous l'avez déjà, moi, ça m'intéresse vraiment dans les commentaires. Oui, Pépé, moi, j'ai 807. Je trouve qu'il y a ci, il y a ça. C'est un débat, de toute façon. Il n'y a que ça qui compte. C'est qu'on puisse débattre ensemble. Moi, j'ai trouvé que le produit, c'était ci ou ça. Sylvain a également fait ses mesures. Après, votre avis est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouf, le sunlight. Voilà, 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 voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je suis très, très content de l'avoir faite. C'était le retour de mes petits tests de téléviseur. C'est toujours un travail formidable parce que les téléviseurs, ça se teste sur très longtemps. C'est-à-dire que les produits, en général, je les garde. Pouf, quelquefois, ça dépasse un mois, un mois et demi, voire deux mois. Et je me la donne. Je viens, je fais des essais. Après, je fais venir des gens. On fait des sessions de gaming. On fait plein de trucs pour essayer d'avoir plusieurs avis en même temps. Avec des gamers. Parce qu'ici, au stream, il y a beaucoup de gamers. Et donc, quand ils viennent jouer, ils me disent, voilà, le téléviseur, j'ai trouvé. Si, si, si. Et là, ils étaient conquis. Donc, c'est super intéressant de faire ça. Et je suis heureux de faire ces tests. Et si tout va bien, on est donc dimanche. Et là, je pars à Barcelone pour le Mobile World Congress. Et il y aura donc des vlogs cette semaine sur toutes les nouveautés mobiles. Donc, smartphone, téléphonie et autres. Parce que c'est le grand salon mondial de Barcelone. Donc, il y aura des petits vlogs comme ça. Pas eu beaucoup de montage. Des trucs qui me permettent de travailler rapidement. Là, je peux vous dire, il va y avoir des grosses vidéos du dimanche. Il y a des trucs que j'ai déjà tournés, mais je n'ai pas le droit de les diffuser encore. Donc, c'est des gros trucs. C'est des très, très gros trucs. Vous allez beaucoup, beaucoup vous marrer et avoir envie de dépenser. Je pense que c'est là, ça va être la totale. Donc, voilà. N'hésitez pas sur la chaîne. Il y a plein, 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 plein de vidéos. Elles sont maintenant depuis, je crois, un an toutes chapitrées. Donc, vous pouvez naviguer à l'intérieur, vous amuser. Il y a des tests qui vont arriver, des gros tests de produits. Pas toujours des trucs à 15 milliards d'euros. J'ai des trucs qui sont prévus, qui sont en effet des trucs qui sont à 200, 300, 400, 500 euros le maximum. Il y aura surtout des téléviseurs qui vont se pointer. Donc, les téléviseurs, ça va être un peu plus cher. Je vais retourner dans mon petit studio pour vous faire un petit au revoir. Ça fait qu'un soir que je vous dis au revoir, mais c'est comme ça. Il y a un petit studio ici qui est tout mimi et qui est là, derrière moi. Ne vous inquiétez pas, quand vous voyez des cartons, des trucs comme ça, ici, c'est parce que c'est un studio de tournage. Donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un endroit qui recrée un living room de 30 mètres carrés. Donc, ce studio, en effet, a plein de cartons, plein de machins, parce qu'il y a des produits qui arrivent, tout simplement. Les produits sont testés ici, dans un univers qui pourrait vraiment être le vôtre. C'est-à-dire que c'est un living room de 30 mètres carrés dans lequel on installe le matériel, ici. Et puis, on met des éclairages. Il y en a partout, au plafond, de tous les côtés, ce qui n'est pas sympa pour les téléviseurs. Sous-titrage ST' 501